Arbitrum, Optimism, Z-Casing, Base, Looping, Didex, Polygone, Linea, OMG, Fuel, Sorare, Layer 2, Starknet, Boba, Mantle, Métis et bien d'autres encore sont des Layer 2 déjà opérationnels pour certains et en cours de lancement pour d'autres. C'est vous dire à quel point investir dans les Layer 2 aujourd'hui serait une tâche bien plus complexe qu'on ne le penserait et bien évidemment la sélection des différents projets varierait d'un individu à un autre. Compte tenu de certaines préférences divergentes pour la grande majorité. De ce fait, que faire ? Je t'invite à bien vous la regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Vous avez aussi remarqué que lorsque certaines personnes cherchent un projet, la première question qui viendra c'est est-ce que celui-ci a-t-il été listé par Binance ? Binance serait potentiellement l'unité de mesure de véracité d'un projet. En ce que si la plateforme a listé, tout simplement le projet il est bon et si ce n'est pas le cas, ça signifie qu'il n'est pas encore assez bon pour être reconnu par l'union mondiale en termes de crypto-monnaie. Dans une certaine mesure, ça aurait pu être intéressant. Lorsqu'on va s'intéresser à l'objectif d'une plateforme centralisée qui puisse être une entreprise, bien évidemment celui-ci serait le profit, en l'occurrence générer des gains. Et Binance, tout simplement, n'y déroge pas à ce principe-là. Je dirais le plus gros trafic que possible, quitte à lister des projets qui justement n'auront potentiellement peut-être pas un avenir, mais si sur le moment, ils peuvent rapporter sur du coup au terme un gros trafic de transactions, ça pourrait tout simplement être intéressant pour la plateforme. Et c'est ce qui s'est passé. On l'a vu dans les mois passés lorsque Binance a listé PP, mais aussi Floki. Et même lorsque Binance a listé Shiba Inu, c'était pratiquement la même chose. Le fait de ramener le trafic. Et donc, bien évidemment, la thèse selon laquelle on ira sur Binance regarder si un projet est solide ou pas, en ce que si serait été listé, ce que ce soit le cas, ne tient plus absolument la route en ce niveau-là. Alors, sur quoi faut-il se baser ? Donc, généralement, les gens ont la conviétude de faire quoi ? De venir dans le market, potentiellement choisir une niche, une zone, et regarder les projets qui y sont. Et à partir de là, ils vont tout simplement y investir. Dans une ou de certaines mesures, lorsqu'on relativise, ça peut être très intéressant. En ce sens où Binance va repertorier les projets en termes de zones. Et très certainement, les zones qui seront repertoriées sont celles qui seraient soit en tendance sur le marché crypto, mais aussi celles qui potentiellement participent à l'évolution de l'écosystème. Je vais prendre la peine de vous l'expliquer et de relativiser à chaque fois pour qu'on soit le plus objectif que possible dans cette vidéo avant d'entamer le vif du sujet. Et justement, en parlant du vif du sujet, on voit qu'ici nous avons Layer 1 et 2. Un narratif qui est en tendance, en ce sens où vous pouvez voir le feu ici. Lorsque vous voyez le feu ici sur Binance, ça signifie qu'il y a du mouvement, il y a du trending, en l'occurrence de la tendance sur cette zone-là. Il y en a même pour l'intelligence artificielle, en l'occurrence AI et pour le Metaverse. La réalité virtuelle. Bien que pour le Metaverse, je pense bel et bien une fois de plus que c'est une réalité qui est vraiment dans le futur et qui va s'apprécier en fonction de la bonne compréhension de tous les utilisateurs. Donc logiquement, tous les projets qui font de bruit actuellement sur le Metaverse ne seraient qu'une certaine tendance spéculative. Ça, c'est mon humble avis. Bon, dans la catégorie Layer 1, Layer 2, on va bien évidemment constater qu'on a Ethereum, BNB, XRP comme vous pouvez le voir ici. Et que potentiellement, ceux-ci sont classés en fonction de la capitalisation boursière avec Ethereum sur la liste qui occupe la plus grande capitalisation. Mais on peut aussi classer par volume de transaction. Et par volume de transaction, ça sous-entend le fait que ce ne soit pas Ethereum qui soit en première position, mais tout simplement du ARDR, du VIT, du WTC, etc, etc. Bien évidemment, là, on parle de Layer 1, Layer 2. Donc, il va encore falloir faire la différence ici. Or, nous, on charge tout simplement des projets Layer 2 qui seront en tendance et qui peut-être au bull market pourraient faire une chose assez intéressante. Bien évidemment, je tiens à préciser quand même que pour les Layer 2, je tiens quand même à préciser que pour les Layer 2, l'essor dépendra uniquement du niveau d'utilité, en l'occurrence de l'utilisation. Car ici, ils ont une mission bien spécifique sur fonction de cela pour en prendre de l'essor. Je tiens quand même à aviser à toutes les personnes qui justement se donnent à cette technique en l'occurrence, regardez si Binance a laissé un projet pour y investir, que ce ne serait tout simplement pas judicieux. Car on liste des projets, mais on peut aussi les délister. Et que par la même occasion, en tant que sexe, Binance n'est pas le seul sexe à le faire. Vu que là, je suis sur Binance, et pour rappel, Binance est une plateforme crypto qui a autant d'expérience aussi que Binance. Par conséquent, si vous n'avez pas encore ouvert votre compte Binance, vous trouvez tout simplement mon lien en barre de description, ce qui vous vaudra un petit bonus lorsque vous ferez vos transactions. C'était la parenthèse. Sur Binance, vous allez remarquer que c'est pratiquement la même configuration. En l'occurrence, le fait de lister les Layer 1 et Layer 2, etc., etc. Et pour la grande majorité, vous remarquerez très bel et bien qu'il s'agit des mêmes qui se trouvent sur Binance. En l'occurrence, pas de grande différence. Donc, tout le monde fait la même chose. Et ici, nous sommes sur CoinEx, qui justement n'a listé que les Layer 2. La grande majorité, ils occupent des places en ce qui concerne le classement sur tous les actifs qui sont sur CoinEx, qui pour rappel, comptent aujourd'hui plus de 700 actifs. Une fois de plus, si vous n'êtes toujours pas inscrit sur CoinEx, vous avez mon lien en barre de description. Vous pouvez voir que sur les Layer 2, classés justement en fonction de capitalisation boursière, on a Arbitrum, Optimism, Imitable X, Loopring, Scale, etc., etc. Justement, à ce niveau, on voit que c'est par capitalisation boursière. Potentiellement, on peut aussi les classer en fonction du volume en 24 heures. En l'occurrence, si on dit volume en 24 heures, ça veut dire en fonction de l'utilisation. Et on va tout de suite qu'en fonction de l'utilisation, le Layer 2, le plus utilisé aujourd'hui en 24 heures, serait potentiellement Layer AI, en l'occurrence de Layer de l'intelligence artificielle, etc., etc. Parce qu'ici, on a fait l'identification, mais ça ne répond pas réellement à la question relative à quel est le Layer qu'il faudrait utiliser. Quel serait le meilleur Layer parmi tous ces différents Layers ? D'abord, la question qu'il faut se poser est, est-ce qu'elle est bien formulée, cette question ? Faudrait-il réfléchir en termes de quel est le meilleur Layer dans lequel on va investir ? Et là, je prends vos phrases pour espérer devenir millionnaire au prochain Bull Market. Ou, il faut se demander, quels seraient les Layers qui pourront potentiellement être très utiles à l'avenir ? Et c'est le mot qui, justement, va nous captiver, c'est utile, en l'occurrence, utilité. Et potentiellement, pour déterminer un Layer qui serait utile, il faut voir ce qu'il a déjà fait par le passé et ce qu'il compte faire à l'avenir. Justement, ça va nous faire entrer dans une étude, non seulement comparative des différents Layers, et cette étude sera potentiellement basée sur plusieurs points, d'où la notion de comparaison. Et donc, c'est ce qu'on va potentiellement faire, mais principalement vous, et pas moi. Pour ce faire, je vais de ce pas vous donner un outil qui est simple, qui va vous réunir directement tous les Layers qui sont sur le marché déjà et ceux qui sont potentiellement en cours de lancement sur le marché. Ce qui pourrait être très intéressant et qui va vous aider à découvrir davantage. Par la vidéo jusqu'ici, très certainement, c'est une bonne chose. Mais je sais que tu as encore la faculté de faire une autre bonne chose relative à lâcher un pouce sur la vidéo si elle n'a pas encore été effectuée. Celui-ci, hein, pas celui-là. Car si tu mets un celui-ci, ça va potentiellement aider la vidéo à être partagée par YouTube et de ce fait, plusieurs personnes seront potentiellement touchées et qui sait, peut-être que celle-ci répondra à une préoccupation que quelqu'un aurait quelque part. Ici, nous sommes sur Orbiter.Finance, potentiellement un site qui va repertorier les Layers 2 en fonction de leur utilité, de plus grand au plus petit, mais aussi leurs différents bridges. Et ici, nous sommes sur Rollups Data. Premièrement, le premier Layers 2 est tout simplement Arbitrum. Arbitrum avec un total de transactions s'élève à 354 781 242. Total de compte de 10 millions de comptes et potentiellement TVL de 4 milliards. C'est tout simplement énorme et intéressant. Et bien évidemment, on a des transactions en un jour. s'élève à 888 347 transactions. Total de compte de 143 000 tout simplement. Avec des comptes actifs, s'élève à 143 136 comptes et 25 000 comptes nouveaux qui ont été créés. On voit déjà qu'il y a du trafic, on voit déjà qu'il y a du volume, on voit déjà qu'il y a de l'intérêt. Bien évidemment, c'est en un jour. Car potentiellement, on peut aller en 3 jours, en 7 jours, en 14 jours et en 30 jours en l'occurrence, en un mois. Deuxièmement, on a Optimisme. Ainsi de suite. Jusqu'à Base, Imitable X, etc. C'est à partir de là que ton exercice commence. Vu qu'il t'est question de faire une étude méthodique, comparative de toutes les statistiques qui sont devant tes yeux, qui te permettront potentiellement de savoir quels sont les Layers les plus utilisés. Car dans les Layers, en fonction de leur mission, c'est potentiellement les plus utilisés qui auront la chance de prendre de l'essor. Et dans cette étude d'analytique, tu découvriras potentiellement qu'il y a certains projets qui ne sont pas encore surpillés. Je prends le cas de l'INEA par exemple, si je ne me trompe. Le niveau, soit tu connais, soit tu ne connais pas. Si tu connais comment faire les analyses fondamentales, ça va être un jeu pour toi. Si tu ne connais pas, tu vas potentiellement te dire que j'ai perdu mon temps en regardant cette vidéo alors que j'aurais pu tout simplement passer à autre chose. Et donc là, par exemple, nous sommes sur L2, The Apps, Data. Ici, nous sommes sur les applications décentralisées, des Layers 2. Vous voyez que par exemple, là, nous sommes sur 7kzink, ERA. On a tout ceci, tout cet écosystème-là, de façon générale. On a pour l'INEA, après on a pour Starknet, après on a pour Arbitrum, etc. Même là encore, on peut encore faire une étude comparative, approfondie, outil assez intéressant, dans la mesure où il vous permet tout simplement de gagner un temps sur les recherches qui vous auront potentiellement pris beaucoup de temps. Et là, déjà, check tout ce que je suis en train de vous dire là, j'ai potentiellement préparé une liste dans laquelle on va potentiellement retrouver, à mon sens, les Layers 2 les plus utilisés. Et tout ceci, j'ouvre le balance dans le canal privé Telegram. Il vous suffira de cliquer sur le lien en bas de l'inscription pour faire votre inscription au canal privé Telegram stratégique WillScripto pour le beer market, en l'occurrence, la préparation du bull market. J'espère donc que cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour la partager. Ça a été très utile et bien évidemment, si au début de la vidéo, tu n'as pas lâché un pouce pour le référencement de la vidéo de par YouTube, je t'aime bien vouloir le faire avant de quitter et on se dit à très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo sur WillScripto. Allez, peace out. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.